Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de FTT Et oui, c'est heureux l'heure d'un épisode de FTT Poppy qui bégaye et qui passe devant son super bâtiment sans vous montrer ce que c'est Alors bah du coup, je vais vous expliquer rapidement Pendant les derniers lives, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait du terraforming Essentiellement, comme vous pouvez voir, on a bien avancé l'île volante Moi, en hors caméra, j'ai commencé à poser les murs du bâtiment qui sera sur l'île volante Parce que, bon, simplement, le design va être un peu plus complexe que ça Mais dans l'idée, j'avais envie de poser les murs de base Les murs nus, si vous voulez, le pattern de base Parce que j'ai besoin de construire une tour à mobs à l'intérieur J'ai besoin de construire une tour à mobs à l'intérieur pour qu'on fasse Des canisters de chez Tinker qu'on a vus dans le dernier épisode J'ai besoin d'en faire en masse Et voyez-vous, pour l'instant, je n'en ai pas suffisamment pour fournir le serveur Donc pour l'instant, dans l'idée, j'essaye d'avancer cette construction-là Pour faire un peu plus de choses Donc là, on a terraformé un petit peu ce qu'on a de l'île Parce que c'était trop carré à mon bout, donc j'ai rajouté un peu de matière On a rajouté cette partie-là des îles volantes D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a encore du pop là-dedans C'est là-dedans que ça pop ? C'est où ? Non, c'est plus par là Ils doivent être quelque part en dessous Ça ne doit pas être assez éclairé, quelque chose du genre Ouais, je ne sais pas où Mais bon, il faudra qu'on trouve Parce que quand il y aura la tour à mob active Le moins de mobs à l'extérieur j'ai Et le plus de pop de monstres il y aura dans l'atom Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses On va commencer par... Parce que quand on a commencé par la construction Eh bien, on va partir toujours sur la construction Vous pouvez voir qu'il y a des blocs que, en vanillat, vous ne connaissez pas Pour ceux qui connaissent déjà, je suis triste de vous embêter avec ça Mais enfin, il faut bien que j'explique aux autres comment ça marche Donc ça, c'est du marbre, tout simplement Et ça, c'est un limestone Le marbre, vous ne le connaissez pas parce qu'en vanillat, ça n'existe pas Mais en modé, c'est un matériau qui n'est pas négligeable Parce qu'on en chope quand même pas mal Et je trouve que, sur un bâtiment, ça rend plutôt propre C'est pas vraiment blanc, c'est un peu cassé C'est des couleurs un peu cassées, donc c'est plutôt sympa On retrouve l'andésite sous forme de colonne, ici Et la limestone, comme vous pouvez le voir Ici, on l'a en trois motifs différents Je vais juste boire une petite goutte de flotte Parce que j'ai la gorge qui gratouille encore un peu Voilà On ne guérit pas tous à la même vitesse Malheureusement, la voie, c'est quelque chose qui se perd très facilement Quand on a la grève Voilà Donc ça, c'est des carpenter Donc tout simplement, ce sont des petits blocs en bois Sur lesquels on peut appliquer une texture Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Je ne pense pas à l'apprendre à beaucoup de gens Mais ce sont des blocs qui sont assez intéressants en modé C'est pas compliqué à faire Ça demande du bois et des sticks On ira voir la recette tout à l'heure Mais dans l'idée, voilà Tout simplement, on peut appliquer des textures dessus Et je trouve que c'est plutôt sympa Après, au niveau de ce bloc-là Comme vous l'avez vu, là On a trois textures différentes de limestone Comment est-ce qu'on obtient ça ? En fait, avec ce petit outil Qui vient du mode chisel On met la limestone Donc moi, c'est déjà de la limestone transformée De base, la limestone est comme ça Vous pouvez voir que nous, on utilise celle-ci Celle-ci Et donc, celle-ci pour les départs de colonne Pour les départs de colonne Parce que je trouve qu'elle rajoute un petit contraste sympa Ça fait un camaïot de couleur assez sympathique Associé au mode micro-bloc Vous voyez, on peut mettre du micro-bloc Alors par contre, on n'en met généralement pas beaucoup Parce que ça a tendance à faire un petit peu laguer les ordi Un petit peu laguer les CPU et les serveurs, etc Donc, en général, on essaye de ne pas en mettre trop Moi, j'en mettrais peu C'est vraiment juste pour la déco Et pour donner un petit peu de volume Parce que sinon, c'est très plat Vous voyez, sans les micro-blocs, c'est hyper plat Là, j'en ai mis... Oui, si, j'en ai mis, là Ouais, c'est juste pour faire un mur moins épais Pour donner du volume Voilà Vous avez vu que j'ai des super portes Qui font du bruit Et qui bougent Qui rentrent dans le mur Ça, je trouve ça trop classe Ce sont des portes du mode Malisis d'or Qui est un mode qui est vachement sympa Moi, je le trouve super agréable, ce mode Donc, dans l'idée Voilà, donc, il y a du carpenter Avec des matériaux très simples Comme l'andésite, le granite Enfin, pas le granite C'est quoi, ça ? Déjà, comment ça s'appelle ? La diorite, voilà Et puis, on va avancer petit à petit comme ça On a pas mal d'andstone au sol Donc ça, c'est de l'andstone qui est passé au chisel aussi Et ça donne, je trouve, que pour l'instant Les contrastes se marient plutôt bien On verra comment ça avance sur le futur Mais dans tous les cas, ouais, la construction a commencé Et je pense que ça sera vite fini Parce que j'aime bien construire, moi Je suis une grosse constructrice Par contre, je construis toujours au feeling Donc, évidemment, il y a des gens à qui ça ne plaît pas Ah oui ! Alors, vous êtes en train de vous demander Mais c'est quoi ces machins volants, là ? Il y a des grilles dessus Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, vous ne vous êtes pas sans savoir Que lundi, en live avec Alex On a évidemment choisi nos mods Pour les deux semaines à venir J'ai pour ma part choisi Under Storage et Open Block Open Block Qui est un mod qui permet de faire plein de petites choses Notamment, d'utiliser des tanks Alors, des tanks, en anglais, c'est réservoirs, en français Et ces réservoirs servent à récupérer absolument tout ce qui est liquide C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien avoir des liquides Comme des métaux liquides Des underpearl liquides, vanderium Vous pouvez avoir du sang Vous pouvez avoir du silicone Du fer fondu, du fer liquide Comme vous pouvez avoir du vin de tomate Alors, je ne sais même pas si c'est le vin de tomate Tu vois, j'en apprends tous les jours Et en fait, tout ce qui est liquide va se contenir dedans Alors, le souci que vous pouvez avoir avec les tanks Je ne sais pas si c'est d'obsidienne sur moi On va aller en chercher Comme ça, vous allez comprendre vraiment le truc J'ai besoin d'un seau Comme ça, je vous montrerai comment je récupère l'obsidienne personnellement En modé Donc là, j'ai ce qu'on appelle un crucible Donc un crucible, c'est quelque chose dans lequel on va mettre de la pierre, de la cobble Et en fait, comme vous pouvez le voir en dessous, il y a une source de lave Cette source de lave va chauffer le crucible Et va transformer la cobble qui est dans ce crucible En lave Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit système un peu Basique J'ai mis, tu sais, système vanilla quoi Bonjour la meuf qui n'a jamais fait de modé de sa vie J'ai mis des hoppers Et au-dessus, j'ai mis un coffre avec de la cobble D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup, il faut que je le remette Mais bon, les hoppers sont encore pleins Donc c'est pas non plus l'enfer Là, je récupère un seau Et vous avez vu, ça s'est rempli tout seul Donc en dessous de toute cette lave Il y a de la cobble qui s'est installée dans le fond Et qui est en train de fondre tranquillement Donc là, ce que j'ai fait, c'est que J'ai mis une source d'eau Au-dessus d'un baril en stone Un baril en pierre Et en fait, le fait de tout simplement De balancer ma lave dans le baril L'eau qui est au-dessus va la transformer En obsidienne Donc là, je vais m'en faire quelques blocs Parce que j'en ai besoin pour vous montrer comment on fait Les réservoirs Donc les petits tanks Combien j'en ai ? J'en ai 6 Allez, j'en prends 2 de plus Voilà Si, du coup, je vous montre Vous voyez, là, j'ai pris le dernier saut de lave que je pouvais prendre Là, on est à 22 sur 10 000 Unités Donc il faut 1000 Pour faire un saut de lave et que la lave soit apparente Donc là, si vous voulez, la stone, elle est tranquillement Le niveau descend, elle est en train de fondre tranquillement Là, on est à 35, 35 et 40 Et ça monte doucement Et cette stone est en train de se transformer en lave Donc pour l'instant, vous voyez de la stone Mais en dessous, ça se transforme en lave Tout petit à petit Donc pour faire des tanks, il nous faut De l'obsisienne De cette manière Et des vitres Bon, les vitres, je ne vais pas vous apprendre à les faire Je pense que tout le monde sait faire des vitres aujourd'hui sur Minecraft Il ne faut peut-être pas déconner non plus Il ne faut peut-être pas pousser mémé dans l'abri bus Alors, là-dedans On va récupérer un petit peu des choses Parce que sinon Vous voyez, une fois que c'est plan Ça fout la merde Ça fout un peu la merde Voilà Ça, je n'en ai pas sur moi Ça, j'en ai sur moi Voilà Déjà, on a fait un petit nettoyage On va ranger tout ça Hop, hop, hop Hop, hop, hop Hop, hop Tout ça, il faudra que j'en amène Tout ça, il faut que je l'amène à Alex J'ai déjà préparé les petits cadeaux Hihi Parce que ce sont des matériaux qui servent aux autres Et pas à moi Et du coup, je ne vois pas de raison de leur vendre Je vais leur ramener Leur offrir Parce que, tout simplement Eh bien, je suis quelqu'un d'adorable Non, bien sûr, évidemment Ça ne marche pas comme ça Je vais leur ramener parce que, tout simplement Je ne vois pas pourquoi je leur vendrais Alors que ce sont des choses que je ne peux pas utiliser Autant leur donner Gracieusement À titre gracieux Voilà Gracieusement à titre gracieux Exactement, Poppy Bien joué Donc, dans l'idée, voilà J'ai créé, vous avez vu, le craft pour les tanks Ce qui est cool avec les tanks C'est qu'ils sont connectables Voilà Donc, de cette manière, ils se connectent Le souci étant que Ils ont un petit peu du mal Quand ils sont posés à l'horizontale On va vous faire une petite démo J'ai ramassé tout à l'heure Voilà, j'ai ramassé de l'XP Je vais me blinder avec ce mini stack d'XP Voilà Je vais choper mes 25 levels 23 levels Voilà En fait, sur ce tank On a mis un drain Comment on fait un XP drain Un XP drain Ça se fait de cette manière Tout simplement Vous allez crafter des iron bars Pour faire des iron bars Il faut des iron ingots Donc des lingots d'iron Des lingots de fer Vous les disposez par 6 comme ça 6 lingots de fer vous donnent 16 iron bars Et avec ces iron bars là Vous allez les disposer De cette manière Dans une table de craft Et vous allez récupérer Un drain Le drain Il sert à faire Entre guillemets Si vous voulez Le pont Le passage Entre vous Et le tank Parce que si je me mets Sur un tank nu L'XP ne rentre pas dedans Genre si je me mets Sur celui-là Si je peux arrêter de tomber Là il ne va rien se passer du tout Mon XP reste sur moi Et celle qui est dans mon tank Reste dans le tank Si je passe sur l'XP drain Tac Vous voyez que C'est en train de Me pomper Toute mon XP Voilà Et que du coup Cette XP Elle s'est mise Dans les tanks Qui sont là Le problème De les mettre à l'horizontale Et bien qu'est-ce que c'est Aïe 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 Doucement Je vais récupérer Un petit peu D'XP qui traîne là-dessus On va se bombarder La tronche avec Et vous allez voir Le petit souci Qu'il peut y avoir Quand on le met à l'horizontale C'est très simple Enfin c'est très simple C'est pas cool Mais c'est simple Est-ce que je peux Me poser sur le drain Voilà On va se blinder La tronche Encore avec un peu d'XP La 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 Le drain qui pompe tout En même temps Je sais pas si on est bon Si ça a l'air d'être bon Alors voilà Vous voyez ceux-ci Qui sont à la verticale Ils ne se gênent pas Celui-ci Il est plein à 100% Vous voyez Il est à 16 000 sur 16 000 Celui d'à côté Il est à 15 998 Et pourtant Il est plein Le fait qu'il soit à l'horizontale En fait L'XP a du mal A se véhiculer Sur un plan horizontal Ce qui fait que du coup Si je le ramasse Et bien Il va me dire Qu'il est à 100% Regardez Voilà Il me dit Qu'il est rempli à 100% Mais pourtant Il en manque dedans Alors quel souci Ça peut Vous allez me dire Ouais on est pas à 2 On est pas à 2 grains d'XP près Oui mais le souci C'est que du coup S'ils ne sont pas pleins Au même niveau Et bien Voilà Ils ne se stagent pas Ils ne se stagent pas Et ils ne sont pas reconnus non plus Comme le même item Et le souci De ne pas être reconnus Comme le même item C'est que par exemple Nous on a des boutiques Sur le serveur Et dans l'idée Si je veux que les gens M'achètent des choses Il faut que je les mette en boutique Pour mettre des choses en boutique On a ce qu'on appelle Des vending machines Qui sont des machines Qui nous servent à vendre Des choses tout simplement Et de ce fait Pour pouvoir les vendre Ce qu'il va nous manquer C'est que les items Soit considérés comme Étant les mêmes Et si la machine Qui vend les items Ne considère pas les objets Comme étant les mêmes Et bien qu'est-ce qui se passe Et bien quand vous allez acheter On va vous dire Qu'il n'y a plus de stock Alors qu'en fait Il y en a toujours Voyez là le fait Que je l'ai remis à la verticale Celui-ci c'est rempli Il a récupéré Les 2 millilitres Qui lui manquaient Là Voilà Celui-ci Il a récupéré L'XP que j'ai sur moi Donc c'est assez pratique De pouvoir récupérer son XP Pour la simple bonne raison Que quand vous allez mourir C'est cool d'avoir un truc Qui a récupéré votre XP Quand même Voilà Et je vais vous donner Un petit exemple Là j'en ai mis Un tout petit peu dedans Je fais un clic droit Hop Je récupère ce qu'il y avait dedans C'est très bien Donc ces petits blocs là Je vais les mettre là Voilà vous voyez Ils étaient tous bien remplis Ils se sont bien stackés Il n'y a pas de soucis Quand c'est stackable C'est plutôt cool On va aller voir la boutique Pour que vous compreniez Un peu de quoi je parlais Je vais vous expliquer Un peu le principe Des vending blocks On va aller voir Comment fonctionne la boutique Si au passage on peut faire un peu de pain Si au passage on peut faire un peu de pain Ça serait cool Parce que il faut que je me fasse un peu des sous Parce que j'ai des machines à acheter Chez les copains Notamment chez Yenaël Il faudrait que j'achète un système de rangement Applied Parce que j'en ai marre d'avoir des barils de partout J'en ai marre d'avoir des barils de partout Donc voilà Je pense pas que j'aurais de quoi avoir 16 pains Donc en attendant Ce qu'on va faire J'avais un petit craft à vous montrer De chez Openblock Qui est sympa aussi C'est pas quelque chose de foufou Mais je trouve ça extrêmement rigolo C'est ce petit bonhomme là Les petits luggage En fait c'est un coffre Qui va vous suivre un peu partout Vous le posez Voilà Il est tout mignon Il se balade Je crois qu'il est attiré par les objets Attendez Je vais faire Voilà Je fais un shift Enfin shift Je fais un Un sneak Clic droit Je t'ai pas posé sur la barrière Je t'ai posé par terre De l'autre côté Qu'est-ce que tu me fais Là Voilà Tu vas aller voir les poules T'es comme un fou Je pensais qu'il ramassait les objets Attendez je fais un test Allez viens avec moi Je te pose là Si je lance un oeuf par terre Ah vous voyez Ah ça c'est trop bien Donc c'est un petit coffre Comme ça Qui va ramasser les objets Oui j'avais déjà mis des trucs dedans J'avais fait un test hors caméra C'est un petit coffre Qui va vous suivre un peu partout Là je cours Hop Il va me suivre Tu viens ? Voilà Il va vous suivre partout Vous pouvez le récupérer Avec un sneak Clic droit Il va rester dans votre inventaire Les objets qui sont dedans Et en fait L'intérêt C'est que Il va ramasser un peu Tout ce que vous faites tomber Etc Donc pour la construction Moi je trouve ça plutôt pratique Parce que du coup Il va Il va crier Comme les gens dehors J'espère qu'on a rien entendu Aaaaaah Poppy arrête d'aller te suicider Sur tes buissons Ça fait mal Voilà Donc c'est assez pratique C'est pas très compliqué à faire Ça coûte Ça coûte pas excessivement cher Je trouve Ça coûte un diamant Alors dans l'idée En premier lieu Vous allez faire Un coffre Ce coffre là Ouh Attendez J'ai pas assez de stick Je viens voir Hop Ce coffre là Vous allez l'entourer De stick Comme ceci Et vous allez y ajouter Votre petit diamant Lui dire Voilà Est-ce que tu veux être mon ami Pour la vie Et du coup Votre petit luggage Est créé Ça coûte pas grand chose C'est pas très compliqué Et moi je trouve que c'est fun C'est pas Disons que c'est pas l'objet Qui va avoir le plus de contenance Au monde Mais c'est sympa C'est quand même sympa Je trouve Voilà Et une fois de plus Je suis partie sans ma carte bleue Alors que je voulais aller acheter des trucs Bon c'est pas grave On fera ça une prochaine fois Ce qu'on va faire déjà C'est qu'on va poser Le petit luggage Avec ses copains Dans la vending machine Donc là moi je suis en mode vendeur Donc si vous voulez Ici vous choisissez Votre vending machine Vous allez La Vous allez Entre guillemets Lui dire ce que vous voulez faire avec elle Comment on la configure Soit vous vous mettez sur Acheter Et ça Ça dira donc aux gens Qui sont sur le même serveur que vous Que vous voulez acheter un objet Cet objet vous le mettez ici Vous dites Voilà je sais pas par exemple Si vous avez envie d'avoir de la diorite Bah vous allez mettre de la diorite dedans Et dire que Vous voulez l'acheter Attends La personne va venir Et elle va Elle va vendre ses objets Nous dans l'idée On veut que les gens Achètent Donc nous on veut vendre On veut vendre nos petits luggage Donc Je sais pas pourquoi ça fait penser à Nicolas Cage Donc on va les appeler Nico On veut vendre nos petits Nico Donc on se met sur vendre Là vous avez la possibilité d'éditer le prix Évidemment bien sûr C'est vous qui choisissez le prix auquel vous vendez votre objet Et ensuite vous sauvegardez Ce qui fait que là c'est bon C'est bouclé Et si quelqu'un vient dans la boutique Il ne verra pas cette interface là Il verra l'interface d'acheteur On va aller voir à quoi ça ressemble Mais d'abord je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne Vous voyez qu'ici il y a plusieurs options Soit vous achetez par carte de crédit Et vous mettez votre carte de crédit dedans Soit vous achetez par liquide Et vous allez mettre votre somme en liquide ici Et ça va se voir là Évidemment vous avez toujours la possibilité De récupérer votre argent ici Ça se dégrise quand vous mettez des sous Voilà Donc dans l'idée On a quelques petites choses à vendre Vous voyez voilà Là on a des On a des tanks vides Là bon j'ai pas encore mis quelque chose Mais ça va venir Je pense qu'on va mettre du open block Genre du vacuum hopper Ou quelque chose du genre Je vous expliquerai ce que c'est dans un prochain épisode Ici on a des gants de tinker Qui servent à miner plus vite Qui partent pas bien d'ailleurs Personne m'en a acheté C'est triste Là j'ai mis des petites denrées Vraiment facile à avoir Parce que en final C'est ce qui se vend toujours le mieux Et puis je sais que Kiwi en ce moment Elle a pas mal besoin de cuir Et de papier pour faire des livres Pour son mariculture Donc je lui ai mis ça en vente Au cas où elle en ait besoin Donc là on a les expétents Qui sont tous évidemment à 16 000 Sinon c'est pas rigolo Des petites tables de craft Etc Là on a Un petit coffre qui sert Qui sert au recyclage Des gens qui voudraient se faire Re-remplir leurs tanks Voilà Nos titres Pas de titres Personne n'a entendu cette phrase C'était pas beau Donc là on avait les petits Canisters de tinker constructs Qu'on a vu la semaine dernière Ça c'est les canisters Augmentés Je vous montrerai Comment on fait un canister augmenté Ça s'appelle pas un canister augmenté C'est moi qui appelle ça comme ça Mais enfin c'est pas très grave Tout ça c'est du slime Et ça c'est une petite ceinture Qui vous permet d'avoir Deux Deux barres Deux barres en bas C'est à dire que vous switchez De l'une à l'autre Par exemple Si vous avez une barre Pour le combat Et l'explo Vous mettez Je sais pas Vous allez mettre Votre épée Ici Ici une pioche Ici une pelle Ici des torches Là de la bouffe Etc Mais vous avez pas envie De refaire à chaque fois Votre barre A chaque fois que vous changez Et que vous voulez passer En mode de construction Et bien cette petite ceinture Elle vous permet D'avoir deux barres Comme ça Vous les swappez De l'une à l'autre Et genre par exemple Vous avez votre barre de combat Et vous avez une barre de construction Avec vos matériaux de construction Votre sac à dos Enfin voilà C'est une petite ceinture Qui sert à swapper À switcher D'une autre barre À une autre Voilà Donc c'est assez pratique Je m'en sers pas personnellement Je crois que personne Ne s'en sert d'ailleurs J'en ai mis en vente Et personne n'en a acheté You've got mail Et bien on va aller voir La boîte aux lettres Parce qu'apparemment J'ai eu du courrier J'arrive Boîte aux lettres Attends-moi Ah oui Ah oui J'ai eu du courrier Oui Alors ceux-ci Je les ai déjà lus Rends l'argent aux abonnés Yéna J'ai remarqué que tu manquais cruellement D'argent Comme je suis trop swag Voilà on peut être de ma part Pour un nouveau départ Achète-toi des putes Et de la bière Et profite Ok très bien Merci Yéna En fait Yéna avait gagné Au lot Enfin avait gagné au loto Ouais Elle a gagné à l'espèce de loterie Qui a sur le serveur Et apparemment Il avait gagné des millions De poils de cul Et comme c'était un peu Bugué Bah il a filé un peu De sous à tout le monde C'est très sympa Merci Yéna Pour les sous Et Alex À vendre chez Clique boutique Lanceflamme 3000 poils de cul Gaston Plein en hydrogène 250 p... Ah bah vous avez vu On fait les mêmes prix Sans le vouloir Dis donc Atomique Désassembleur 3000 Euh ouais Mais t'en as plus Alex J'ai essayé d'aller t'en acheter un Tout à l'heure Mais t'en avais plus Euh Edge générator Alors ça Je sais pas ce que c'est Ok 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 Nouveau le téléport Clique Pour un prix total De 6929 Poils de cul Vous pourrez revenir Chez vous On en est clair Contient téléporteur Téléporteur Frimely 9 Et la télécommande Ah c'est ça qu'il faut acheter Pour euh Bah bah écoutez On va aller acheter Un téléporteur à Alex Euh Je dis pas que j'arriverai A Je dis pas que j'arriverai A l'installer toute seule Mais enfin Donc il a dit Euh 6969 C'est ça On va Retirer des sous Du coup On va retirer 6969 Hop Là Je récupère du pognon D'ailleurs J'ai été un peu con Parce que Je pense que J'avais assez Ah non J'avais peut-être pas assez Avec les trucs De Yéna On va voir On va aller voir La machine d'Alex Toc Alors Alex Ça doit être Cette ligne là Du coup Donc ça Ça doit être Le téléporteur Donc je vais mettre Des sous là En liquide Vous voyez J'ai suffisamment d'argent Donc le petit bouton là C'est dégrisé Je vais récupérer Un téléporteur Je récupère mes sous Et je récupère Mes sous sous Merci monsieur Oh Ça me fout Ça me fout de la thune De partout dans mon sac Après on va aller Les reposer en banque Évidemment Euh Là Euh 2900 Ça c'est 2916 On va mettre ça Et on va rajouter Oh Ça fait pas assez Un Voilà On va en acheter Neuf Donc Ça je récupère Les petits sous Voilà Et on va aller À côté Et ça C'est 1003 Alors 1003 Et bah Je t'en mets Un comme ça On met ça On va mettre ça Ah c'est pas ici On va mettre ça Ah pile poil Alors Et la petite télécommande Donc Ah et elles sont pas D'accord Elles sont pas Elles sont pas Alimentées en énergie Bah écoutez Bah on ira voir Ce que c'est Alex nous offert Une petite paxelle Une paxelle en opsi Alors La paxelle C'est un outil De mécanisme Donc un des modes D'Alex Mais Elle équivaut un petit peu A mes outils Tinker Donc je sais pas Si je m'en servirai Mais dans tous les cas Je vais la garder Parce que c'est un cadeau Voilà Donc on va aller ranger Un peu notre bordel Ok On a vu un peu Tout ce qu'on voulait voir Aujourd'hui C'est pas mal La fois prochaine On essaiera peut-être De voir des choses De chez OpenBlock Que j'aurais un petit peu développé Parce que pour l'instant Bah J'y connais rien Je vais mettre en place Le téléporteur La paxelle Je vais la ranger J'ai oublié De mettre mes sous en banque C'est pas grave On dirait que j'ai des bas de laine Comme les vieux Voilà Donc en attendant On a vu un peu les tanks Il faut que je vois Comment ça fonctionne Pour les métaux Les métaux liquides Etc Comment je les mets dedans Je vais continuer Ma construction Je vais avancer Un petit peu On va Avant de partir Ah si Avant de partir Quand même Quand même Avant de partir Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Ah y'a plus rien là dedans Ce serait bien On va aller faire un tour chez Alex Je vais aller lui poser un petit cadeau Voilà J'ai encore des trucs D'Alex Pour Alex là dedans Oui y'a ça Ça faut que je le range Ça c'est pour Alex aussi Ça je le range 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 Donc là ça va Ça va se mettre tout seul On va ranger tout ça là dedans Histoire que tout se stack bien On va mettre On va mettre Les graviers là dedans Alors à savoir Oui je sais que j'ai beaucoup De ces choses-ci Que je pourrais mettre Dans le four A fondre Et que ça me fasse des métaux Mais dans l'idée En fait Je trouvais ça assez intéressant Peut-être que dans les constructions Je vais en utiliser Ouais on est des riches On s'en fout On est des ouf On va peut-être les utiliser Histoire de faire du Bah des routes En fait Je trouverais ça joli Je suis trop pétée de thunes Tu vois J'ai trop d'argent Donc on va aller faire ça Dans l'idée Je récupère les trucs Ars Magica Je récupère les cadeaux Hop On va aller mettre ça Chez Alex Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi j'ai ça ? Je l'ai récupéré sans faire attention ? Ah oui Je suis pas fait exprès On va aller faire un petit tour Chez Alex On va lui poser ça Puis après on va faire On va finir l'épisode Juste pour vous rappeler Juste pour vous rappeler Quelques petites choses N'oubliez pas J'ai un compte Twitter Sur lequel je suis extrêmement active Le compte Facebook Non pas tellement Mais le compte Twitter Vous pouvez le rejoindre En fait tout simplement Vous allez voir La bannière de ma chaîne YouTube Il y a un petit bouton Qui est cliquable Avec écrit Mon Twitter Ça vous permet De vous abonner A mon Twitter Sinon au niveau des lives Je suis en live Tous les lundis De 15h à 18h Et de ce fait Vous pouvez me rejoindre Tous les lundis De 15h à 18h Vous pouvez suivre du coup L'avancement du terraforming L'avancement des constructions Etc Que je ne fais pas en épisode Tout ça je le fais En live Donc si ça vous intéresse De venir nous voir Et en général Il y a une super ambiance Sur les lives C'est assez sympathique Voilà Ça passe pas Ça passe pas Ça prend toujours Deux blocs Les trucs d'Echocraft C'est un peu relou Du coup On va lui cacher ça Dedans Tac 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 Avec un petit peu D'osmium Voilà Parce que lui Ça lui servira Moi ça ne me servira pas Ça va être un peu Noël Apparemment Parce que j'ai l'impression Que Fox lui a fait un cadeau Aussi Avec de la sunstone Et du Vintem Petit cadeau A l'intérieur J'imagine qu'il doit y avoir Un truc plus important Sur le truc du milieu Je sais pas Du coup Joyeux Non anniversaire Non Joyeux non Noël Ah c'est moche Joyeux non Noël Joyeux Joyeux FTT Joyeux FTT Voilà Popito masqué Non Popito 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 Ça marche Voilà Le petit cadeau pour Alex C'est tout mignon En plus Il y a des petits cadeaux Ok Qu'est-ce que c'est que ça Je regarde pas Si ça se trouve Je suis en train de spoiler Des trucs Ah Vite Casse-toi Poppy Ça se trouve Il voulait pas qu'on y aille Alex est parti là A Paris actuellement Donc je sais pas ce qu'il fait Je crois qu'il fait Paris Manga Je ferai pas pour ma part Paris Manga cette année Parce que j'ai un peu Trop de boulot Et que ça va encore Me coûter des sous Les entrées Etc Par contre Je fais Art2Play Avec la clique En fait Tout simplement Avec les copains D'FTT Je ferai également Le Toulouse Game Show A Toulouse Donc Je vous laisse regarder Les dates sur internet Etc Normalement je pense Que vous les connaissez déjà Et en Sans doute Qu'en mai On fera La version 2 De la Néocast Alors la Néocast au calme Qui devait avoir lieu En janvier A Strasbourg Est avortée Parce que le Hulu N'a pas suffisamment bien marché Et qu'on a pas eu envie De vous harasser De vous harasser la tronche Avec des tweets Et des trucs du genre Pour que les gens Donnent pour la Néocast au calme Donc c'est pas grave En janvier c'est avorté Mais par contre Sans doute qu'on le fera Quand même On fera quand même Sans doute un truc en mai On fera la 2ème édition De la Néocast Qui s'était très bien passée L'année dernière Avec beaucoup de vidéastes C'était très cool Je participerai sans doute En avril prochain A la Frames Qui est organisée Qui est organisée Par Patrick Beau Et Et François Thorel François Thorel Du foyer Historière de films J'ai eu extrêmement mal A sortir ton nom François Je suis désolée Alors que je le connais bien En plus Quelqu'un vient de faire passer La nuit Peut-être qu'on va avoir Quelqu'un se tépait Derrière nous Qui sait Voilà Donc au niveau des modes Et bien On va essayer d'avancer Sur les 3 qu'on a là C'est à dire Tinker Qui n'est pas tout à fait fini Open Block Qui vient d'arriver Avec Under Storage On n'a pas du tout vu Under Storage Mais on verra ça Sur le prochain épisode Je vous le promets En attendant Lundi après-midi On se retrouve en live Peut-être que cet après-midi On est mercredi Peut-être que cet après-midi Je ferai un live J'en ferai peut-être un vendredi Qui sait Voilà D'ici là Peut-être que l'épisode sera sorti Et que ça vous aura servi A rien de le savoir Je vous fais Des milliers De bises On se check On se dit A bientôt Et n'oubliez pas De vous amuser Un maximum C'est ce qui compte Allez A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz